C'est ce qui me plaît en paysage, c'est surtout la création de massifs, la tonte, la taille. Tout ce qui est entretien et maçonnerie, ça m'a toujours plu ça. En CAP, on a des cours de reconnaissance de végétaux, de maçonnerie, de biologie, d'agronomie, de travaux pratiques. En matière de travaux pratiques, on effectue avec les élèves l'entretien du site. Cela passe par la tonte, bien entendu, mais aussi de la taille, de rosiers, de haies, la création de parterres. Tant parterres de fleurs que de massifs d'arbustes. Ensuite, on dispose d'ateliers dans lesquels ils exécutent les différents travaux de maçonnerie, à savoir la réalisation de petits murets, la pose de bordures, la pose de pavés, de dallages. On apprend à connaître différentes plantes avec leur nom français, leur nom latin et leur espèce. Là-dessus, on a les poursouflures qu'on trouve ici et on voit également... Les élèves en classe de CAP sont destinés à être des salariés du paysage. Par conséquent, ils ne sont pas des concepteurs, mais sont plutôt là pour mettre en œuvre les plans qui ont été établis par des gens ayant plutôt des bacs pro ou alors qui ont suivi des formations de dessinateurs. Après la formation CAP, ils ont plusieurs options. Ils peuvent poursuivre la formation en bac professionnel. Certains peuvent rentrer directement dans la vie active. Alors, ils se dirigent soit vers les entreprises de paysage ou alors sont employés dans les municipalités au sein des services techniques espace vert. Après mon CAP, j'espère faire un BP, c'est-à-dire un brevet professionnel dans le paysage. Et ensuite, une fois que j'ai fait et que j'aurai mon brevet professionnel, j'espère faire une spécialisation, soit en élagage, soit en création. Après mon CAP, j'espère faire un bac pro et plus tard, après le bac pro, faire une spécialisation.